De la farine en dosette, du poisson en tube, des kits pour faire pousser ces champignons. Ces produits sont bien réels et sont même en train d'arriver sur le marché. Dans quelques jours, un grand salon se tiendra à Paris sur ces innovations. Alors, quelles sont les grandes nouveautés, les tendances, quid, de la notion de goût ? Ce soir, c'est Anissé Bida qui vous répond. Anissé, première question, quelles sont les tendances en matière d'innovation alimentaire ? Eh bien, Xavier, on peut en dégager trois. Les mini-doses, les produits qui permettent une meilleure conservation et ce qu'on va appeler le faire soi-même. On détaille. Côté mini-doses, on trouve de la farine en dosette de 100 grammes. C'est plus facile à doser comme ça, évidemment. Et des olives marinées dans un mini-sachet individuel. L'intérêt, c'est évidemment d'éviter le gaspillage, car, on le rappelle, de 30 à 50 % de ce que nous achetons finit à la poubelle. Côté conservation, eh bien, on attend de nouveaux films alimentaires capables de garder des produits au frais jusqu'à une semaine. Enfin, dernière tendance, le faire soi-même, avec des kits pour faire pousser des champignons. Vous l'avez dit, à la maison, c'est naturel. Et surtout, comme ça, on sait d'où ils viennent. Alors, toutes ces innovations seront présentées à partir du 19 octobre prochain à Paris, au Cial, le Salon international de l'alimentation. Alors, j'imagine que, comme toujours, évidemment, ils ont pensé aux enfants. Il y a des nouveautés aussi pour eux. Oui. Et cette année, donnez-vous bien, il y aura, par exemple, du poisson en tube. Ça ressemble à une espèce de coque à fromage, sauf qu'à l'intérieur, il y a de la chair à poisson à aspirer. C'est la nouvelle astuce qu'on a trouvée pour inciter les enfants à manger du poisson. Bon. Alors, l'idée vient du Danemark, mais la France est bien classée en matière d'innovation alimentaire. Elles se hissent même au deuxième rang mondial en nombre de produits lancés, derrière les Etats-Unis et devant le Japon. Dernière question. Qu'en est-il du steak végétal ? Parait-il bien meilleur pour la santé ? Oui, on en parle beaucoup. Mais les industriels ont du mal à convaincre le consommateur, notamment à cause du goût. Car, en France, le goût et l'authenticité restent la première attente en termes de nouveautés alimentaires. L'impact sur la santé et l'écologie arrive beaucoup plus loin. C'est tout le contraire aux Etats-Unis, où manger est avant tout une nécessité pour 54% des Américains et un plaisir pour seulement 36% d'entre eux. Sans surprise, la France a le rapport complètement inversé. Les Français mangent en majorité pour le plaisir et moins par nécessité. Donc la saveur, ici-bas, reste essentielle. Essentielle, vous l'avez dit. Merci beaucoup, Addis.